Live, c'est bon, c'est parti, le live est lancé, voilà, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec DJ Starfish qui va être notre second invité pour ce podcast du Metaverse, comment on va l'appeler, puis Adrien aussi qui est avec moi, il y a Massika qui est là-bas, et Marco qui nous a rejoints également, bon Hermès il est déjà en pastille, mais bon. Donc, notre invité du jour c'est DJ Starfish parce qu'il vient de sortir justement un petit single que vous retrouvez maintenant sur, on les retrouve pratiquement sur toutes les plateformes, alors est-ce que tu peux nous en parler déjà de ce petit, comment il s'appelle et où tu les retrouves ? C'est le morceau No Game, c'est sorti sur toutes les plateformes, c'est signé par le label Hexagone, donc il se situe à Amsterdam, ok, et puis ouais. Et donc tu as un autre single qui va bientôt sortir si j'ai bien compris, ouais, qui s'appellera In The Weekend le 15 mars, avec toujours Hexagone. Voilà, donc vous pouvez retrouver énormément sur Spotify, tous les plateformes Deezer, etc. Bon bah c'est super, et puis, et du coup c'est vrai que nous on s'est rencontrés dans le Metaverse, c'est un peu un podcast sur le Metaverse aussi, toi qui fais de la musique, je t'ai vu faire tes créations, t'étais dans ton salon en réalité virtuelle, donc t'aimes bien créer, immergé on va dire. Ah oui, c'est ça, ah oui, bien sûr, ouais, je suis compositeur, et du coup c'est sympa, toujours sympa avec le casque, tu peux partir de ton environnement, on va dire. Ouais, donc t'as ton petite ambiance de ton choix, et comme ça tu peux mixer, et t'inspirer de la même façon quoi. C'est inspirant ou c'est, t'avais déjà pas ? C'est inspirant, ouais, c'est ça. D'accord, et puis tout à l'heure Hermès avait une question vachement intéressante, je sais pas si tu peux lui reposer la question que tu lui as posée au passé. Oui, oui, non mais en fait, moi j'avais vu que dans le store du Quest, en fait, il y avait une application dédiée au DJ Jockey justement, en réalité mixte, et en fait, je voulais avoir ton avis, ton ressenti, parce que je me dis qu'à l'avenir, quand je vois les gens qui organisent les DJs, qui organisent des soirées dans les mariages, des fêtes familiales, ils ont énormément de matériel à déplacer, est-ce que via la VR, et bien ça pourra pas simplifier leur travail à l'avenir, notamment en termes de logistique ? Moi, dans mon point de vue, je ne pense pas que ça remplacera le matos, on va dire, pour tout ce qui est soirées privées, ou dans les clubs, ou autre. Ça remplacera pas le VR, par contre, tu peux faire des soirées, je pense, plus tard, des soirées virtuelles, c'est-à-dire que ça existe déjà un petit peu en béton, on va dire, où il y a carrément des concerts maintenant en VR, Il y a eu l'expérience avec Jean-Michel Jarre notamment, qui a un peu été un fiasco, mais c'est vrai que c'est... Moi, j'essaye un peu de rentrer dans ça, mais bon, après, c'est encore de la bêta, donc bon, c'est un peu difficile, mais non, ça remplacera pas le matos dans la vie réelle. Par contre, oui, l'application est bien, par contre, malheureusement, il faut payer par mois, mais l'application est bien pour s'entraîner chez soi, parce qu'en plus, on peut apporter vraiment nos vraies playlists, et ça, c'est sympa, oui, et c'est bien fait. Et pour toi, c'est de qualité professionnelle ou c'est juste pour s'entraîner ? Oui, franchement, j'ai été bluffé, oui. Il y a tous les boutons qui marchent et c'est vraiment comme dans la vraie vie. D'accord. Après, rien de tel qu'une vraie platine, par contre. Ok. Donc, pour les gens qui veulent se tester un petit peu DJ, ça peut être une première approche intéressante. C'est bien ça, oui. Ok, super. Et du coup, tu parles d'expérience DJ soirée virtuelle, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Bon, ici, on est dans Horizon, mais il y a d'autres métaverses qui existent. Il y a des applications maintenant boîtes de nuit, j'ai cru en voir quelques-unes passer, qui sont sûrement encore en bêta. Et tu penses quoi de toutes ces applications qui annoncent du virtuel, des soirées, comme on appelle ça ? Il y a un thème particulier, c'est un nom ou c'est encore en développement ? Je pense, je ne sais pas s'il y a vraiment un nom, mais ça peut, par contre, ça peut être sympa, on va dire, de créer ça vraiment. Enfin, ouais. Alors, en fait, c'est encore le début, en fait, c'est ça le truc. C'est ça, ouais. Et puis, il n'y a pas encore trop de monde pour vraiment avoir du droit à un vrai public, quoi. Et bon, on a parlé de Jean-Michel Jarre, mais tu penses qu'un autre DJ pourrait, un autre gros nom, pourrait justement essayer de faire arriver des gens à participer ? C'est vrai qu'on a toujours, moi, j'entends toujours des réflexions, oui, mais moi, je préfère les soirées de la vie réelle, etc. Mais là, n'empêche pas l'autre quelque part. Et est-ce qu'il y aurait vraiment une possibilité de substituer une vraie soirée avec, je ne sais pas, je dis une bêtise, mais David Guetta ou un autre comme ça, qui pourrait faire sa soirée virtuelle avec des gens. On en a vu d'autres pendant le Covid qui ont fait, justement, des soirées qui n'étaient pas en VR, mais en participatif, je ne sais pas si c'était Zoom ou des applications dédiées. Oui, bien sûr, oui. Donc, ça, ça pourrait arriver aussi. Oui, ça peut, alors pas remplacer, mais ça peut le faire, par exemple, si on est très, très loin ou je ne sais pas, qu'on ne peut pas sortir. Pour les gens qui ne peuvent pas sortir, pour n'importe quoi, même, par exemple, je ne sais pas, un handicap ou autre. Les gens, ils ne peuvent pas, voilà, malheureusement, ça peut leur, même les retraités ou je ne sais pas, ça peut leur faire des belles soirées, en fait, en VR, je pense. Moi, je pense déjà sur ça, déjà. Oui, c'est possible. Et il y a aussi une autre option, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup en ce moment de ce fameux dôme de Las Vegas où il y a le fameux écran 360 et autres, où il va y avoir plein mal de concerts, etc. Et ce qui laisse penser qu'on va pouvoir aussi avoir des retransmissions de ces événements, peut-être soit du 180, soit du 360, 3D ou pas, si c'est du 180, à voir. Mais est-ce qu'il y a un avenir pour toi dans tout ce qui est musicologie, concerts et autres, dans ce type de format, c'est-à-dire vraiment les concerts 183D ? Oui. Ça, ça existe déjà et j'en ai déjà vu même. C'était une grande Didier qui s'appelle Rez et c'était pendant le Covid, elle avait fait un concert comme ça où elle mixait. Et en fait, on la voyait vraiment en 3D, 360 et comme si on la voyait vraiment devant nous. D'accord. Et c'est super sympa. Et du coup, j'avais transmis, parce que j'avais le contact de la manageuse de Didier Snecq, et j'avais transmis l'idée à la manageuse, mais bon, à la bille, c'est pas trop leur délire. Ouais, c'est trop fort. Trop niche encore, justement. Et d'après toi, qu'est-ce qui pourrait faire franchir le pas à ces gens-là ? Bah, je pense que l'audience, je pense. L'audience, et si peut-être, malheureusement, mais peut-être si ça leur apporte aussi quelque chose derrière. Ah oui, c'est sûr que c'est avant tout la part du gain, j'imagine. Donc, si on avait une possibilité d'avoir des sessions conjointes, c'est-à-dire flat et en VR, quoi. Peut-être payantes ou autre, ça marche pas, je pense. Donc, pour l'instant, on est encore aux prémices de tout ça. Est-ce que... Ouais, je pense, ouais. Et au niveau de la musique et de la réalité mixte ou augmentée, qu'est-ce que tu as découvert des choses qui pourraient te permettre justement d'évoluer ? Ça peut... Je pense que ça peut faire de la pub. Déjà, pour faire des mondes comme ça, comme un peu Didier Gouchy, qui fait ses mondes et qui met sa propre musique, qui met ses liens. Et ça, ça peut faire beaucoup de pubs, déjà. D'en parler, parce que c'est... Effectivement, j'ai oublié de le rappeler, mais c'est DJ Cochistel qui a fait ce studio. En plus, ouais. Avec certains de ses formes. Je vais juste appuyer sur un bouton. Super réaliste, ouais. Et ça, c'est bien. Mais après, c'est encore... Encore une fois, c'est encore le début, je pense. Mais il y a aussi une sorte d'autres applications où moi, je peux produire en... Comme un peu big screen où il y a l'écran, hop, je peux retransmettre mon ordinateur, on me voit produire. Et les gens, hop, ils viennent, ils écoutent, ils aiment bien. Ça fait, hop, un peu une relation, tac. Tu pourrais presque donner des cours de mix, quoi. Carrément. Les gens qui me posent des questions, souvent, c'est des Américains, donc c'est un peu plus difficile. Mais ils me posent des questions, tiens, comment tu fais ça ? Je leur montre. D'accord. Ça, ça peut être sympa, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est plein de possibilités. C'est vrai que c'est à nous, maintenant, de faire en sorte que chacun amène sa pierre à l'édifice et que ça avance. Après, je ne sais pas, Adrien, est-ce que tu aurais des questions à te poser à des yeux sarfiches ? Je dirais que le matériel utilisé coûte beaucoup moins cher en verre ou dans la réalité ? Bah, en verre, il n'y a pas trop de matériel, vraiment. C'est le software, quand même. C'est le software, c'est ça. C'est beaucoup plus intéressant. Après, ouais, non, c'est en réalité, oui. Alors, actuellement, disons, le matériel n'est pas assez poussé pour pouvoir... Ouais, ce n'est pas encore fait, quoi, on va dire. C'est ça. Même si, apparemment, il y a un système pour brancher sa platine et tout ça, dans l'application en beta, là, ils ont le système, mais je ne me suis pas vraiment encore trop intéressé, mais ils ont le système de pouvoir retransmettre le son de la platine. Mais je pense qu'il faut avoir un bon ordinateur, et voilà, pour que ça passe après dans l'application. Il faut PCVR plus Quest, quoi, ou un autre casque. C'est sûr, ouais. Et bon, peut-être que Hermès aura quelque chose à rajouter, une question aussi. Je pense que c'est comme pour tout, les outils, ils développeront, mais il faut qu'il y ait, en fait, il faut qu'il y ait des gens derrière qui s'intéressent. Comme tu disais, là, déjà, l'application de la platine virtuelle, c'est un abonnement. Je ne sais pas combien c'est, par mois, exactement. Je ne sais pas, moi, j'avais pris la semaine gratuite. Après, voilà, c'était à peu près 15 euros par mois, je crois. Je pense que les outils, ils se développeront, mais d'ailleurs, il faut qu'il y ait des gens que ça intéresse et que ce soit lucratif pour eux. C'est pour ça, je pense que le développement des outils dépendra de ça, de tout ça. C'est valable pour d'autres thèmes, pour d'autres choses, je pense. C'est tout l'enjeu du métavers, c'est avec de... Est-ce qu'ils vont réussir à créer une économie, justement, dans le métavers ? Je pense. Oui, c'est toujours des problèmes de... Seul l'avenir nous le dit, je crois. De fréquentation, c'est sûr que les gens n'ont pas misé, c'est comme les jeux, c'est vrai que le casque, il commence à être pas mal distribué à droite à gauche, mais pour que des gros AAA arrivent, ils ont besoin d'avoir une assurance qu'ils vont vendre un certain nombre de jeux. Donc, forcément, ils se focalisent sur des plateformes qui sont plus distribuées. C'est vrai que ça continue d'évoluer gentiment, mais dans la musique, ce sera pareil. Et du coup, est-ce qu'on peut espérer voir Starfish prochainement faire une soirée dans le métaverse Horizon France ou autre ? Malheureusement, non. Enfin, c'est pas encore, mais le jour où c'est vraiment au point... Par exemple, je sais pas si demain, méta Horizon me demande ou... Ouais, pourquoi pas. Ou ils font un système de... Facilement, tu peux brancher ta platine, tout ça, faire des trucs vraiment... Pourquoi pas ? Après, les Américains font beaucoup du direct avec des chanteurs. Alors, pourquoi pas, les Français, ce sera une première mondiale, faire un concert... Le souci, comme il dit, c'est qu'il faut importer le matériel, le son, le chanteur, il a directement dans son casque. Je pense qu'il rajoute un fond musical par-dessus. Mais c'est vrai que si on doit raccorder les platines, etc., ça doit être possible. Je sais que Gochi, lui, il arrive à essayer de sortir des choses aussi vachement intéressantes. Mais c'est du bidouillage, quoi. C'est pas un truc professionnel et qu'on peut espérer mieux. Même si on pouvait déjà intégrer nos propres sons ou autres, ça serait déjà une porte ouverte à quelque chose. Malheureusement... Mais si on reste stagné comme ça, ça ne va pas attirer grand monde. Ça mettrait le temps que ça mettra, mais nous, on ne peut pas y faire grand-chose, malheureusement. Il faudra être patient et voir si ça arrive. On nous a dit... J'ai encore eu des gens de méta hier qui sont venus discuter avec moi. On nous prévoit quelque chose d'important dans les 3 à 4 prochaines semaines. Donc, il y aurait une mise à jour conséquente qui arriverait très prochainement. Je n'ai pas réussi à savoir qu'est-ce que cette mise à jour allait contenir. Mais on avance, on avance. J'espère, j'espère. J'espère que ce n'est pas encore de la poudre aux yeux. Mais peut-être qu'on peut imaginer qu'on pourra importer de nouvelles choses prochainement. Et qu'on voit certains mondes déjà trimèches qui peuvent importer des sons. Donc, tout ça, c'est des fonctions qui peuvent être ajoutées à tout moment. C'est-on jamais. Je pense qu'il y a des problèmes de droit aussi à résoudre. Parce que le droit, le métaverse, etc. Je ne sais pas comment ça se passe. Est-ce que tu as des infos au niveau des... C'est la SACEM. Oui. Tout simplement. Parce que toi, si tu mets un de tes sons dans le métaverse, est-ce que tu vas devoir faire une démarche particulière ou pas ? Non, je ne pense pas, non. Après, ça, c'est à l'application si... Est-ce que juridiquement, déjà, le métaverse est reconnu comme une plateforme de diffusion ? C'est une question, d'ailleurs, à savoir. Ah oui. Officiellement, c'est reconnu comme une plateforme de diffusion. Je ne sais pas. On est sur une sorte de Facebook virtuel. Donc, j'ai tendance à dire oui. C'est pour ça qu'on n'a pas la vidéo encore. Je pense que ce n'est pas pour des questions techniques. C'est plus pour des questions... Ben, on le voit dans Bi-Extreme, c'est possible. Dans Vertchat aussi. C'est plus sur des droits qui seront... Des droits ou des accords. Parce qu'il suffisait qu'ils nous mettent YouTube et le problème n'était réglé. Mais si les gens veulent importer leur propre musique ou vidéo, effectivement, ça pose des problèmes de droit. Ça, c'est... Ça, c'est clair et net. Mais bon, on verra bien comment ça va évoluer. On ne peut pas y faire grand-chose à notre niveau. On peut juste continuer à faire évoluer gentiment ce qu'on fait déjà. Et puis, n'empêche qu'un jour, on aura peut-être Starfish en tête d'affiche d'une soirée Horizon France. Sait-on jamais ? Ben, je l'espère. C'est pareil, je vais poser une question. Est-ce que le développement de la publicité aussi, c'est prévu aussi dans le métavers ? Ça peut être aussi... Ça peut être intéressant à l'avenir aussi. Si ça peut aider certaines structures à se développer. Ben, je ne sais pas. Je pense que ça va être indispensable. C'est déjà le cas dans certains mondes, j'ai bien compris. Parce que ceux qui peuvent apporter des textures, on voit qu'il y a des panneaux. Alors, je ne sais pas si c'est des publicités avérées ou pas. Ou c'est juste vraiment un affichage comme on ferait comme ça. Mais je pense que voilà, il y a des partenariats. Nous, on a récemment eu plusieurs partenariats. Ils ne sont pas financiers, mais ils sont plus de partenariats affectifs, on va dire. C'est vrai qu'on a des chaînes et des créateurs qui nous aiment bien. On les aime bien. Donc forcément, en explication de procédés, ils parlent de nous, nous on parle d'eux. Et puis des fois, on arrive à avoir une petite clé qu'on fera gagner lors d'une prochaine test ou autre. On verra bien. Donc si ça, c'est possible, je pense que la publicité, elle arrivera, elle est nécessaire même. Je pense que c'est ça qui fera avancer un petit peu le schmilblick. Et faire venir justement d'autres personnes, des acteurs majeurs. Et ces acteurs majeurs, c'est eux aussi qui feraient s'en venir. En fait, c'est le chat qui se mord la queue. Si je prends un exemple, si Disney vient, ça va intéresser des personnes. Et si des personnes viennent, ça va intéresser d'autres personnes. Et si ces personnes viennent, et ainsi de suite, c'est sans fin en fait. Mais s'il n'y a pas la petite pierre du début, il n'y a rien. C'est peut-être nous la petite pierre du début. Mais bon, peut-être qu'il y aura... J'avais cru comprendre qu'il y avait des accords déjà qui se faisaient. Il y a un accord qui s'est fait avec Disney, mais je ne sais plus vis-à-vis de quoi. C'était... On a parlé de Disney récemment. Est-ce que quelqu'un, le sujet Disney a été incorporé à une structure pour plusieurs années ? Je ne sais pas comment je parlais du tout. Moi non plus, mais c'est possible. Ça va me revenir. Je ne sais pas si quelqu'un a une idée de ce qu'était Disney. Je ne sais plus. Je sais qu'ils ont incorporé dans une structure. Un peu comme, pas forcément comme un métaverse, mais comme une sorte de réseau social. Et que c'est un gros contrat. Donc ce genre de choses peuvent être possibles dans un métaverse. C'est ton gène. Ah si, je sais. C'est Disney a eu un partenariat avec Fortnite. Ah oui, oui, oui. De toute façon, Fortnite ont beaucoup de partenariats. Voilà. C'est aussi devenu une sorte de Roblox amélioré. Et qui marche beaucoup, comme tu dis, avec des partenariats. Et Roblox, c'est un métaverse. Demain, Fortnite, ils se mettent en collaboration avec le VR. Là, le VR, ça le mettra en avant. Ça va évoluer les choses. Il y aura beaucoup trop d'enfants. Non, mais je ne sais pas. Il y en aura plus. Un truc connu, par exemple. Cette année, ils ont annoncé que, où ils vont aller débarquer, ils sont déjà sur smartphone et navigateur, mais que l'intégralité des mondes disponibles serait accessible via smartphone et navigateur internet. Ça aussi, ça va amener énormément d'enfants. Donc, d'une manière ou d'une autre, il y aura un tri. En 2D, du coup ? Comment ? Ça sera en VR. Ça sera en flat, ouais. En flat, mais peut-être que c'est à double tranchant. Ça va amener des gens. Mais ça va aussi... Comme VRChat, en fait, où tu peux jouer avec un PC sans casque. Oui, tout à fait. Ça va aussi amener de la nuisance. Alors, comment on va modérer ça et gérer ça ? Aucune idée. Ça sera... C'est à nous de mettre le billet en place, de pouvoir... Alors, d'un côté, moi, je vois que ça peut être bénéfique. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'optique à... Si on n'a pas le casque, on est privé. Toi, pendant un mois, tu as été privé de ton casque parce qu'il est parti en SAV. Tu aurais ton application, tu peux nous passer à faire un petit coucou, quoi. Ouais, c'est ça. Et bien, tu sais quoi ? J'ai pensé, je dis, il n'y a que VRChat qui a ça. Ouais. C'est dommage qu'il n'y avait pas ça à ce moment-là. Et d'ailleurs, c'est marrant. J'ai envie de revenir sur l'histoire que tu m'as racontée parce qu'on a deux anecdotes un petit peu différentes mais qui vont un petit peu dans le même sens. C'est-à-dire que... Vas-y, raconte l'histoire de ton casque. Est-ce que tu as amené ton casque en SAV, donc à la FNAC ? Ouais, parce qu'au bout de deux heures d'utilisation, il y avait écran noir. Ouais. Et puis, ça revenait de temps en temps. Donc, ça faisait ça. Donc, au bout d'un moment, c'est chiant, même si tu peux quand même jouer avec. Mais bon. Et puis, du coup, je suis allée à la FNAC et puis en SAV. Et du coup, elles l'ont mis en réparation pendant un mois. Un mois. Donc, ils me l'avaient prévenu que c'était un mois à peu près. Voilà, quoi. Ville Prudy casque et tout. Bon, un mois sans casque, c'est chiant, ouais. C'est une chose qui est étonnante, tu vois, parce que moi, c'était pas la FNAC, c'était boulanger. Ouais, donc c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil. J'ai déposé le casque. Alors, j'avais un des sticks qui était cassé en deux. Et du coup... Ah. Il y a quelqu'un qui essaie de m'appeler. Je sais pas qui c'est. J'espère qu'on en tombe pas trop dans la vidéo. Et du coup, en fait, je vais avec mon casque. Je me dis, ça va être l'occasion. Alors, soit ils me le reprennent. Et j'avais pas sûr l'intention de garder le Quest 2 ou d'en reprendre un autre. Alors, soit ils me le reprennent. Il me faut un bon achat. Je prends le Quest 3. Soit il me met en SAV et je prends le Quest 3. Donc, il arrive. Je dépose le Quest 3. Le mec, il regarde. Mouais. Mouais. Bon. Ok. Ben, il faut l'envoyer chez Méta. Donc, je le dépose. J'ai eu du mal à voir du Quest 3 parce que je savais que... Il n'y avait pas de stock. Donc, je me suis aperçu qu'il y avait du stock. C'est là que je me suis dit, allez, on va l'emmener. Donc, pas très engageant au SAV. Donc, je dépose quand même le casque. Il me dit, bon, je vais l'emmener, etc. Et c'était un jeudi, je crois. Le samedi, je reçois un texto. Votre casque est disponible au magasin. Je me suis dit, oh, c'était super rapide. Incroyable. Ah oui. C'est bizarre. Je ne pouvais pas y aller. Je vais de lundi. Je vais de lundi. Le mec, il prend le casque. Il fait comme ça. Non, on ne peut pas le prendre. Ah non, au début, c'était... Je me suis dit, ça y est, il est réparé. Oui, oui, c'est réparé. Oui, oui, il a été chez Meta, etc. En deux jours, il a été chez Meta. Mais il me fait, non. C'est bizarre. Non, non. Un coup, il me dit oui. Un coup, il me dit non. Le mec, il ne savait même pas ce qu'il a raconté. Et je lui dis, pourquoi il n'a pas été chez Meta ? Oui, parce qu'il est cassé. Ben, s'il n'était pas cassé, je ne vous l'aurais pas ramené. Oui, mais là, le casque, nous, on ne reprend pas comme ça. Ah oui, c'était... Je me suis dit, bon, il a laissé tomber. Et du coup, tu vas voir, c'est là que notre histoire se rejoint. Autant là, ça a été rapide. Moi, ça va... J'ai pris le casque. J'ai été sur le groupe, pas sur le groupe, mais sur le site Meta avec l'assistance. Donc, vous cliquez sur votre casque, etc. Ce qu'il y a besoin. Et après, vous avez diverses options sur le chat, le rappel. Moi, j'avais cliqué sur le rappel. Donc, c'était le matin. Je venais juste de récupérer le casque. Le gars de chez Meta, il m'a rappelé à 14h. Donc, je lui explique tout. Problème de manette. Le casque avait eu une surchauffe aussi. Il me dit, tu me renvoies tout. Tu renvoies tout. Je fais partir le casque le jour même. Parce qu'il lui envoie des bordereaux. Donc, il n'y a rien à payer. Vous scotchez tout sur un carton. Le casque est parti le jour même. Je reçois le mercredi. Comme quoi, ils l'ont reçu. C'était en réplique de check ou un truc comme ça. Donc, ils ont fait réception. Dans l'après-midi, je reçois comme quoi c'est validé. Et que c'est expédié. Et le vendredi, je reçois un casque reconditionné à neuf. Avec les deux manettes, etc. Donc, en moins d'une semaine, ils ont réussi à faire les retours. Tandis que quand on passe, donc c'était ça la conclusion. Désolé d'avoir été aussi long. C'est que quand on passe par les revendeurs, ça met un mois. Et alors, quand tu passes directement par ce méta, en une semaine, par mois. C'est pour ça que j'en parle, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Et en plus, le pire, c'est que moi, la semaine dernière, j'appelle. Il est où mon casque ? Ça en est où tout ça ? Ah ben, il en attend toujours. Il n'avait même pas encore été réparé. Apparemment, il est peut-être même oublié, tu vois, sur le côté. Et en fait, mardi, je reçois un mail du Colissimo, Fnac. Je fais, oh ! Et en fait, je l'ai reçu du coup vendredi à 13h et à tout neuf, du coup. Ouais, pourquoi ça peut aller super vite ? En fait, heureusement que j'ai peut-être appelé la semaine dernière. Donc, le conseil du jour, c'est prenez contact avec Meta. Et puis, Meta, c'est un top. Moi, ils me l'ont changé tout de suite. Bah non, vu que c'est... Moi, ils me l'ont changé tout de suite. Après, c'est un neuf, oui. T'as une change rapide, ouais. C'est ça. J'étais à Darty, ils ne me fonctionnaient plus. Paf, ils me l'ont changé pour un neuf et voilà. Bon, bah, t'as eu de la chance, en tout cas. Parce que, oui, t'as une histoire pas banale aussi, toi. Parce que t'avais un modèle d'expo qui ne marchait plus. Et tu refines un neuf pour le prix d'un modèle d'expo. Donc, c'est ça. Bonne affaire. Alors, j'ai du bol. Ouais, ouais. Bonne affaire. Et moi, vu que c'était un défaut, bah, ils me l'ont repris, quoi. Directement. Heureusement. Heureusement, mais ils auraient dû le faire direct, quoi. Si j'avais appris, moi, ils ont dit, ouais, bah, aller à la FNAC dans le magasin. Et je pense, moi, ils m'ont dit, vous allez peut-être avoir un nouveau ou... Voilà. Et du coup, j'y suis allé. Et bah, en fait, je suis reparti sans casque. Le problème, c'est que d'un revendeur à un autre, ils vont pas avoir la même approche. Ouais, je n'avais pas le choix, quoi. Donc, t'en as qu'ils vont être super actifs. Il y a un problème là, on te l'échange direct. Il y en a un autre, il va dire, je ne sais pas, je le pose. Il y a un mec qui regardera quand il regardera. Ce qui a été mon cas, ce qui a été ton cas aussi. Mais c'est ça qui est vraiment dommage. Alors que Meta a un des meilleurs services après-vente du monde. Je n'ai pas peur de le dire. Je pense que parce que... Ce qui me permet de dire ça, parce que je ne vais pas dire ça en d'autres jours. Je ne vais pas passer de la brosse à l'enlure. C'est que vous êtes hors garantie. Vous contactez Meta pour un problème de casse, même sur une sangle ou une manette. Hors garantie, ils prendront charge quand même. Et ça, c'est extrêmement rare d'avoir quand même une assistance qui soit réactive. Parce que moi, ça a été réactif. Dans la journée, c'était expédié. Et il y a une semaine, je n'ai jamais vu ça. Et quand on fait part des reprises hors garantie. Dafka, il a eu le cas pour une sangle. Je crois qu'il a eu le cas pour une manette aussi, qui était hors garantie. Et moi, je trouve ça assez exceptionnel pour une assistance. Je sais bien que c'est méta et que les gens pensaient qu'on lui passe de la brosse à le reluire. Mais quand c'est nul, on dit que c'est nul. Quand c'est bien, il faut dire que c'est bien aussi. Exactement. Autant ils font de la merde avec le métaverse en ce moment. Autant on sert à sa prévente, ils savent de quoi ils parlent. On ne peut pas tout avoir, malheureusement. Voilà, je pense qu'on a fait près le tour. Quelqu'un a encore des questions à poser ou autre ? Starfish, peut-être un... Oui, Adrien ? Moi, je dirais, franchement, on est séparés à plusieurs kilomètres de distance. On a tous un casque sur la tête. C'est comme si on était à côté en direct. Exactement ça. C'est beau, je trouve. Et des défauts sur des continents différents. C'est formidable. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'aujourd'hui, c'est moi qui présente. DJ, c'est quand même... Star Gochi s'est embêté à faire ce petit pont-là. C'était un peu dommage de ne pas s'en occuper. Aujourd'hui, c'est moi qui présente. Mais ça peut être n'importe qui. Si vous souhaitez présenter l'émission de radio ou participer à la place de Starfish, je sais qu'on aura bientôt Sir Drax à ta place. Et j'ai invité une autre personne aussi qui est en attente d'autorisation pour l'instant parce que c'est spécial. Mais voilà, n'importe qui peut venir ici faire son petit radio podcast. Moi, j'appelle ça radio podcast parce que c'est destiné à... Tout le monde peut le faire, en fait. C'est ça qui est cool. J'essaie de montrer l'exemple parce que j'ai l'impression que personne n'ose. C'est une émission virtuelle. Oui, c'est ça. C'est tellement bien, franchement. On ne pourrait pas aller dans une radio taper. Est-ce que je peux faire un petit bout d'émission ? Je pense qu'on serait repris vite fait. Tu sais que tu peux, du coup, après... Juste prendre le son de ta vidéo et la mettre sur Spotify. Sur Spotify, on peut mettre des podcasts. Je ne sais pas comment ça marche pour le mettre, mais tu peux faire une quotidienne. Et du coup, tu pourrais faire une chaîne Spotify Horizon France avec des podcasts. Pourquoi pas ? C'est une bonne idée. Le but, c'est de faire connaître, en fait. C'est ça. Beaucoup de gens se demandent ce que je trafie. Mais le but, c'est de... J'essaie de brancher mon casque. Si je me voyais disparaître sous la table, je cherche mon tableau. Alors, là, ça va être mieux si je suis branché. Et que le but, c'est vraiment de faire changer l'image du métaverse. Parce que, comme beaucoup, on est venu ici la première fois. On se dit, mais c'est quoi ce bourbier ? C'est moche et tout. Et qu'en creusant un peu, en rencontrant des gens, on a vraiment une version, une vision totalement différente et des possibilités. C'est absolument ça. C'est pareil. Là, on est avec DJ Starfish, mais vous avez Massika qui est là-bas, qui chante dans le métaverse régulièrement aussi. Donc, je ne sais pas si tu le fais toujours, Massika. Tu chantes toujours régulièrement ou pas ? Alors, pas sur la VR, mais en vrai... En vrai, maintenant. Ah bah, c'est cool, ça. Je ne le savais pas. Bah, tu vois, c'est... Et est-ce que la VR, ça t'a aidé, justement, à le faire dans la réalité, après ? Non, parce que je le faisais déjà dans la réalité. D'accord. Bon, bah... C'est un plus. Ok. Par découvrir aux personnes que j'ai rencontrées sur la VR. Ok. Bon, bah, c'est bon. C'est toujours intéressant de savoir. Qu'est-ce que tu appelles la réalité ? C'est pas ça, la réalité ? Ah ! Je t'expliquerai, je t'expliquerai. Désolé, mais non, je... Bon, je t'expliquerai. Mais, bon, voilà, on a fait notre petite émission. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais... Non, mais tu peux aussi te parler de ta petite mise à jour de cette semaine ? Ma petite mise à jour de cette semaine ? Pour l'instant, tant que rien n'est fait, je ne peux pas en parler, malheureusement. Donc, je préfère quelque chose soit carré, peut-être la semaine prochaine, on en parlera. Mais tant que tout n'est pas prêt, je ne peux pas... Voilà, ça sera... C'est une surprise, c'est une surprise. C'est la surprise. Mais bon, voilà. Donc, je répète, tout le monde est bienvenu dans ce studio. Gochillager, tout le monde. Il a marqué mon nom sur un mur, parce qu'il est mon nom marqué sur un mur, parce qu'il m'a encouragé. Vas-y, Koza, fais une émission, parce que si tu ne le fais pas, je ne sais pas qui va le faire. Donc, oui, il est là, dans mon nom d'ailleurs. Regarde, tu vas remplacer Koé bientôt, là. Ouais, parle pas de malheur, parce que ça peut être à double tranchant, ça aussi. Mais bon, c'était un test. Moi, ça m'amuse de faire des choses ici que je ne pourrais pas forcément faire dans la réalité, et que je ne me serais jamais dit que j'allais essayer d'animer une émission aussi humble soit-elle dans la réalité ou dans le métaverse. Mais bon, ça nous permet de faire des trucs. Je ne me pose pas trop de questions. Quand quelqu'un de la communauté fait quelque chose et qu'on peut aider à faire que son monde soit utilisé et reconnu, moi, je suis toujours partant. à dire. Voilà, bon, quelqu'un d'autre, quelque chose à dire ? Sinon, on va conclure. Et puis, moi, tout est bon. Super, merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci à toi. C'est tout cas, je vois qu'il y a Yann qui nous a rejoint. Merci, il nous remercie pour l'émission. Et bon, moi, je suis dit à plus tard. Super, Tim Malou. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous. Normalement, on va en faire toutes les semaines si ça se passe bien. Et puis, on verra comment ça va évoluer. Allez, je vous dis ciao tout le monde et à la prochaine. On va couper. Ah, bien sûr, j'ai le menu en plein. Je voulais faire ça depuis tout à l'heure. Il est en rêvé. Il est encore en live. Ciao, ciao. Pardon.